Bonjour et bienvenue dans notre émission, l'invité de la rédaction. Cette émission qui s'inscrit dans le cadre de l'information en continu et qui reçoit des acteurs économiques, sociaux et culturels ou encore des personnalités publiques qui marquent le monde et la Guinée par leur engagement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Pierre Camano, directeur général du Bureau de stratégie et du développement du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage qui est également le coordinateur des États généraux de l'Élevage et de l'Agriculture. Un ancien fonctionnaire qui évolue dans le domaine de l'Agriculture et de l'Élevage, il a travaillé à la CEDAO, donc sur le plan international, depuis plus de 10 ans. Bonjour M. Camano. Bonjour Madame et bonjour à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Comment vous allez ? Je fais très bien, je fais très bien. Pas trop stressé, nous sommes quand même à… Non, 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 je suis serein et voilà. Nous sommes à quelques heures maintenant, donc à moins 48 heures des États généraux de l'Agriculture et de l'Élevage. C'est la première édition. Pourquoi l'avoir fait ? Quel est le constat jusqu'à ce que vous ayez choisi d'organiser cet événement-là ? Ces États généraux de l'Agriculture et de l'Élevage, c'est pour partir sous cette base de la vision du chef de l'État. Et aussi cette vision qui est vraiment partagée par le CNRD, c'est de faire la refondation de l'État, c'est de faire la rectification institutionnelle. Et par conséquent, nous aussi, au nouveau ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, il faut faire les États généraux de l'Agriculture et de l'Élevage. Parce que la Guinée a un potentiel agricole énorme. Donc nous avons 13,7 millions d'hectares de terre arabe, qui est immense par rapport à certains pays de la Soudia-O. Et nous avons une bonne pilométrie. Et donc, du coup, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe pour qu'on n'ait vers ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, ce qu'on appelle la sécurité alimentaire nutritionnelle de nos pays. en français facile, qu'on ait vers où chacun peut aller trouver de manger et à bon prix. Parce que nous sommes un pays agricole, et donc nous devons aller vers ça. Mais le constat est qu'on n'arrive pas à faire cela. La question n'est pas répondue depuis le premier régime et des régimes qui sont passés. Il y a eu, bien sûr, des efforts. Mais on voit que ces efforts n'ont pas répondu à l'attente de la population guinéenne. C'est quoi ? Assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est aller vers la sécurité alimentaire nutritionnelle. Donc c'est pourquoi nous, on s'inscrit parfaitement et on essaie de répondre à la demande du chef de l'État. La particularité de cette édition est d'avoir fusionné les deux secteurs, donc l'élevage et l'agriculture. Quel en serait l'objectif principal ? L'objectif principal, c'est d'arriver à la souveraineté alimentaire. C'est d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. C'est d'assurer pour notre population une sécurité alimentaire nutritionnelle. Et donc c'est bien de fusionner. Parce qu'en principe, l'agriculture, quand on prend grand A, c'est vraiment le secteur agro-silvopastoral et l'éleutique. Et par conséquent, si nous avons le secteur de l'élevage et nous avons le secteur de l'agriculture, pour nous, c'est bien évidemment, ces deux secteurs sont les sous-secteurs essentiels du moyen agriculture et qui constituent vraiment le poumon de l'activité économique de notre pays pour la population rurale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons au moins 64,41% de nos populations qui vivent essentiellement du monde rural et qui tirent au moins 70% de leurs revenus. Et donc la richesse qui gagne de ça, c'est vraiment des activités agricoles. Ça montre combien de fois qu'il faut vraiment encore mettre ce secteur agro-pastoral sur la platine pour permettre à notre pays de répondre à des questions, des besoins alimentaires et aussi d'aller vers l'essentiel. Quels sont les parties preneurs de cet événement ? Les parties prenantes de cet événement, c'est le monde rural. Quand je prends le monde rural de façon gros, je vais parler des producteurs, je vais parler des groupements des producteurs, je vais parler des unions des producteurs, je vais parler des interprofessions, je vais parler des fédérations. Certains de ces producteurs et toutes les interprofessions qui évoluent dans le secteur agricole et du secteur de l'élevage sont tous concernés. Et ce qui est important pour nous, des États généraux, pour nous, on peut dire, c'est la première fois en Guinée, par la démarche et l'approche que nous sommes en train de faire, nous sommes partis sous la base de faire des consultations régionales. Donc on a défini des thématiques qui sont des thématiques essentielles du développement de ce secteur agro-pastoral. Et donc cette thématique, nous avons mis au centre le développement des infrastructures rurales. Et donc quand on parle de développement des infrastructures rurales, on veut toucher vraiment du doigt du développement des aménagements agricoles et pastoraux. Nous voulons toucher du doigt du développement ici des infrastructures comme des pistes rurales, par exemple. des infrastructures de conditionnement et des transformations. Et donc on veut toucher de tout ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'on se dit ? Quelle doit être l'approche de durabilité ? On en a fait beaucoup l'indépendance, beaucoup de choses, mais est-ce que nous avons adopté une approche de durabilité ? On en a aménagé des plaines qui sont aujourd'hui abandonnées. C'est parce que simplement on n'a pas intégré la durabilité. Quel doit être le mécanisme de durabilité de tous nos investissements en termes d'aménagements et en termes de développement des infrastructures rurales ? Si on veut faire des plaines, on veut aménager des plaines, on veut faire des aménagements pastoraux, on veut faire des pistes rurales, on veut faire des infrastructures de conditionnement, de stockage, il faut aller vers l'approche de durabilité qui permet d'aller de l'avant. Et donc c'est ça la notion. Concrètement, un agriculteur ou un éleveur au bout de ces trois jours d'état généraux aura des résultats palpables sur son activité. C'est ce que vous essayez de nous dire concrètement. C'est facile pour que les gens puissent peut-être comprendre. Ce serait qu'un éleveur ou un agriculteur pourra se connecter sur cette plateforme qui est mise à disposition de ces personnes-là, des travailleurs, et qui leur facilitera l'achat ou bien le conditionnement de toutes ces semences-là. Autrement, sur la durabilité, qu'est-ce qu'on compte mettre en œuvre pour les conflits qu'il peut y avoir à l'intérieur du pays, dans les zones rurales, entre les agriculteurs et les éleveurs ? Pour répondre sur les questions agriculteurs et les éleveurs, je sais que c'est le lieu de remercier le gouvernement qui est en place et de remercier le chef de l'État qui aussi, à travers la loi d'orientation agricole, a essayé, qui a été promulguée, qui essaie d'organiser, mais aussi réglementer, mais aussi orienter l'action agricole au-delà du pays. Donc cette loi d'orientation agricole a été promulguée par le chef de l'État, ce qui est un avantage pour notre pays, par rapport à certains pays, déjà la Guinée prend une longueur d'avance sur ce sens. Mais aussi, il y a ici le code pastoral, qui a été aussi promulgué au même titre que la loi d'orientation agricole. Donc ces deux instruments juridiques permettent aujourd'hui de faire de notre agriculture vraiment une réalité qui s'inscrit dans la logique du développement parfait. Donc il faut poser maintenant des actions pratiques qui permettent vraiment de décoller et donc se faire un chemin clair, dire où on va et comment on va aller pour y arriver à une destination qui va être au bénéfice de tous les Guinéens. Tout à l'heure, vous avez donné un chiffre sur l'étendue des territoires que nous pourrions utiliser pour travailler la terre. En Guinée, on continue encore d'importer le riz par tonnes, par an. Quelle serait la politique nationale à ce niveau ? – Ça, c'est pour dire la raison, le bienfondé de ces états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on ait vraiment des terres de 13,7 millions d'hectares, des terres arabes, et qu'on ait une biométrie qui soit abondante à tout moment, et que nous, on importe du riz. Il y a un paradoxe. Et ce paradoxe vient sur ces questions existentielles qu'on s'interroge au niveau de ces états généraux de l'agriculture et de l'élevage. Comment on peut importer ? Si vous voulez, le chiffre, c'est 800 000 tonnes d'importation de riz pour l'année passée, 2023. Par conséquent, il faut aller à palier cela, trouver une stratégie claire. Sinon, définir des actions claires qui permettent à tous les acteurs intervenant dans le secteur agro-pastoral à vraiment baliser et arriver à des résultats tangibles que le gouvernement attend. Et donc, par conséquent, il faut aménager vraiment des terres qui permettent vraiment de, non seulement, de cultiver du riz et qui permettent d'avoir une récorte et d'avoir une production du riz importante jusqu'à ce qu'on résorbe d'abord, c'est les 800 000 tonnes. On résorbe cela et par conséquent, on va au-delà de ce qu'on a résorvé, on produit plus jusqu'à aller à l'exportation. – Aujourd'hui, nous avons quand même beaucoup de jeunes qui retournent à l'agriculture. Nous avons des jeunes, beaucoup aussi de diasporas qui achètent des terres à Verkoya, Dubreka, Kindia, pour cultiver, que ce soit l'ananas, pastèque, tout ce genre de légumes et de fruits que nous avons la chance d'avoir en Guinée, qui sont d'ailleurs excellents. Est-ce que vous avez une politique pour accompagner ces personnes ? – Oui, en termes de politique, c'est le moment aussi pour dire que le sixième panel des États généraux de l'agriculture et de l'élevage porte sur l'employabilité des jeunes et des femmes dans le secteur agro-pastoral. Défi et perspective. Donc, c'est pour dire que les jeunes sont inscrits au centre des préoccupations pour le développement du secteur agricole. Et nous avons même un autre espace qui est dédié aux agri-entrepreneurs qui sont dans le monde vraiment agricole et que ce sont des jeunes très dynamiques. Ils investissent, comme vous avez dit, les étrangers, mais aussi qui sont au nouveau national, qui s'intéressent aujourd'hui à ce qu'on appelle le monde agricole. Donc, ils sont dans l'agro-business. Mais ça, c'est une vision aujourd'hui pour dire que la jeunesse de la Guinée s'inscrit en marche de la jeunesse du monde, de la sous-région. Partez au Nigeria, au Ghana, nous avons beaucoup de jeunes qui sont dans l'agro-business qui fait que si vous êtes dedans, comme on dit, la terre ne trahit pas. Et si vous êtes intelligent, vous pouvez sortir vraiment en faisant de l'agro-business, devenir quelqu'un qui a de l'argent, vraiment sans vouloir aller dans les mines où pratiquement, pour la plupart, ceux qui sont dans les mines d'or, ils souffrent, ils peuvent faire 15 ans sans rien gagner. Ils n'ont rien fait pour eux-mêmes, ils n'ont pas fait pour leurs parents. Par contre, tu ne peux pas faire 5 ans ou 3 ans dans l'agriculture sans que tu t'en sortes si tu es mieux organisé. Donc, si tu as un domaine, il y a tout un programme d'accompagnement. Nous avons, par exemple, le Fonds pour le développement agricole, le FODA, qui est mis en place pour vraiment accompagner des initiatives des jeunes, dans ce sens, mais aussi des femmes. Parce que le chef de l'État, sa vision, c'est vraiment permettre aux jeunes et aux femmes de vraiment booster le secteur agro-pastoral. Un dernier mot sur ces États généraux. Comment peut-être attirer beaucoup de personnes à venir, à s'intéresser à l'agro-business et à s'intéresser à ces États généraux-là ? C'est d'inviter tous les acteurs du monde rural, tous les producteurs, tous les éleveurs, tous ceux qui sont concernés du développement agro-pastoral, sont invités à ces États généraux. Mais en gros, je sais d'avance que notre pays, la Guinée, est peuplée d'agriculteurs. Et je suis convaincu que c'est un espace qui a été donné à chacun de nous pour venir dire ce qu'on pense pour que la Guinée devienne un pays, une destination agricole, et aussi un pays de l'agro-industrie pour l'Afrique de l'Ouest. Cette vision, c'est de nourrir suffisamment notre population. C'est arriver à l'autosuffisance alimentaire, arriver à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Bref, la vision sortie de ces États généraux avec une fête de route claire qui permet de faire de la Guinée d'assurer sa souveraineté alimentaire. Bien, mesdames et messieurs, nous nous quittons sur ces derniers mots. Faisons de la Guinée une souveraineté agricole. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi l'invité de la rédaction. Vous pouvez nous retrouver sur le www.agpguinée.com et sur tous nos réseaux sociaux. Merci à l'équipe technique si présente pour cette production. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.agpguinée.com